Le professeur Emmanuel Bani-Wessinzoué Moukambilou a confirmé directeur général de l'ISPT Likasi par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire lors de son passage. Dans cet institut supérieur, le ministre Mohindou Zengia interdit toute perception des frais des syllabus dans les institutions supérieures universitaires de la RDC. Il a également annoncé le début dans un bref délai des opérations d'octroir des cartes des étudiants. Reportage de Jean-Claude Moukenga. Le secrétaire général académique Eric Kaboulomanabouté, le secrétaire général administratif Ndiye Moukendi, l'administrateur du budget Madame Sandra Amilemba et le directeur général professeur Emmanuel Bani-Wessinzé. Devant le ministre national de l'Enseignement supérieur et universitaire, la communauté étudiantine de l'Institut supérieur de la pédagogie technique ISPT Likasi a pris acte de l'installation de ce nouveau comité de gestion, tout en remerciant le ministre pour ce choix sur mesure. Nous avons pris acte de la mise en place que vous avez opérée à la tête de notre institution en élevant un enfant maison au rang de secrétaire général académique, ainsi qu'un doyen du corps enseignant au poste de secrétaire général administratif, tout en confiant la direction générale académique à un chevronné qui connaît le rouage de l'institution, dynamique, caractérisé par une vision, car ayant travaillé dans son administration pendant un bon moment, tout en assurant également l'intérim du directeur général pendant une période d'environ deux ans. Mouindo Zangui dit en outre être fier de lui-même. Et lorsque mon ami de droite ici, le professeur que vous aimez beaucoup, est venu me parler des difficultés de l'Ikasi, de l'ISPT de l'Ikasi, je lui ai dit tout de suite que je veux régler le problème. Et donc, des noms m'ont été proposés et je les ai nommés sans les connaître. Mais aujourd'hui, je suis fier parce que les étudiants comme les enseignants reconnaissent que les gens qui ont été nommés, c'est des personnes de qualité. Le patron de l'enseignement supérieur universitaire en RDC a également exhorté ce comité de gestion à bien maintenir le matériel de haute qualité dont du gouvernement à travers son programme PECPESI que cet institut a bénéficié. Nous avons procédé à la vérification et à la réception du matériel PEMBA 9, de matériel haute gamme que le gouvernement congolais à travers son programme PECPESI a mis à la disposition des institutions pédagogiques et techniques. Et nous sommes fiers comme l'Ikasi d'avoir réussi le lot à presque 100%. Je voudrais donc demander au comité de gestion de venir à la maintenance de ces matériels. ISPT Likasi compte à ce jour 2024 étudiants contre 415 de l'année 2016.